Salut Youtube, j'espère que tu vas bien. Bon je vais pas faire genre aujourd'hui une vidéo exceptionnelle, tu le sais, t'as lu le titre de la vidéo. Donc tu sais que je vais faire un room tour. Alors pour une question de choix, je ne vais faire que cette pièce-ci. Pour info, j'ai aussi des bouquins de l'autre côté mais c'est des livres livres. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire ce choix là. Donc voilà, écoute on va commencer et j'espère que ça va te plaire. Alors avant de vous montrer pour de vrai, je veux juste préciser que cette pièce se fait en trois étapes on va dire. Il y a la partie derrière moi que vous connaissez, que vous avez déjà vu. Il y a la partie, cette partie là avec plein de trucs là et le mur d'époque. Et enfin le troisième mur que vous ne connaissez pas avec tous les trucs d'Ariel. Donc en gros dans la vidéo je vais les faire un par un et voilà. On commence donc par le mur que vous connaissez. Là c'est le coin que vous voyez toutes les semaines ou presque avec à côté donc le mur d'époque que je vous montrerai tout à l'heure. Là donc vous avez une partie des choses que je vais revenir en détail. Là donc les limited edition que je vous ai montré dans une vidéo. juste à côté on a notre gros petit maxou que je suis trop contente d'avoir et après il y a un petit bordel que vous ne voyez pas. Chris si tu passes par là le puzzle n'est toujours pas installé c'est juste que j'ai pas pris le temps mais c'est prévu je t'assure il va finir par être installé je te promets. Là c'est les sakura donc là on est revenu tout en haut je vous les montrerai un peu plus en vidéo lors de la vidéo sakura. Et après donc on commence les mangas alors je vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Ceux là en gros c'est des gros formats qui ne rentraient pas forcément dans les étagères en dessous. Ici on a le coussin de mariage sur laquelle il y avait nos alliances que j'ai gardées. Ici on a un tardis entouré par seller plutot et seller saturn ne me demandez pas quel est le rapport. Et enfin voilà quelques autres grands mangas avec les hardbooks de sakura que j'ai. En dessous alors je vous faites pas tout dans l'ordre donc là il y a encore des mangas des mangas. Sachant qu'en fait les mangas avant étaient séparés d'un côté shounen et d'un côté shoujo. Là je les ai tous vraiment regroupés par taille et plus du tout par par type c'était beaucoup trop compliqué. Et là comme vous le voyez donc Sailor Moon elle est dans les étagères parce qu'en fait elle sert de trous. Comme j'ai pas mal de serrés en cours j'ai pas envie de tout rebouger à chaque fois donc là vous voyez si je l'enlève ça me fait encore plus de place. Et là on voit un peu sur la gauche il y a déjà des trous qui sont prévus. Ça j'ai oublié de l'enlever et c'est pour flow mais vous ne le verrez bientôt plus. Les tâches d'en dessous donc d'autres mangas. Une illustration achetée à la Japan. Triton que vous connaissez. Des mangas des mangas. Bien évidemment quelques pokémons. Un porte-clés pokémons. Derrière vous avez encore des mangas des mangas. Une petite horloge shakura donc ça ça fait très très longtemps que je l'ai. ça se voit elle est toute poussiéreuse. Et là c'est quelques mangas que j'ai pas forcément vendus mais pareil je les laisse dans la bibliothèque parce que d'une part j'ai pas où les mettre et d'autre part pour gagner de la place. Là les petites figurines que vous connaissez bien toutes. Je crois que vous les avez déjà toutes vues en vidéo. Des mangas des mangas. Le couple princier Ariel et Eric que je vous avez montré. La petite belle et la aurore Q-posket. Derrière il y a bien évidemment des mangas des mangas. Là on a un agenda qui me sert pas vraiment. Un petit peu de bordel et des mangas. Ici on a Nemo et Marlin. La Q-posket que vous voyez toutes les semaines d'Ariel. Des mangas évidemment. Ici on a la Q-posket de Sakura. C'est pareil vous la voyez toutes les semaines. A côté de la Sugarly d'Ariel. Et derrière on a des sceptres Sailor Moonard. Je sais plus si... Non c'est pas ceux là. Mais bon c'est pour autre chose. Et puis mes Tsum Tsum que vous voyez tous là. Et derrière c'est un petit bordel. Quelques bouquins etc. Là on arrive sur le mur du côté. Donc là il y a un tout petit coin Star Wars. On a les deux Bokkona. Devant vous voyez les pièces d'échec de clamp qui étaient offerts dans un magazine. Alors il m'en manque. Derrière j'ai essayé de vous montrer mes naines d'oroïdes mais c'est pas évident. Donc on a Link. A côté on a Sakura puis Shaolan. Et puis devant vous avez un certain nombre de figures et de Sakura. Je fais exprès de pas trop les montrer puisque normalement il devrait y avoir un jour si j'ai le courage une vidéo consacrée uniquement à tout ce que j'ai de Sakura. Donc là je vous les montre vraiment vite fait. Oui celles là sont déboxées parce qu'en fait ça me permet peut-être de gagner un peu de place et puis de les montrer parce que sont quand même beaucoup plus jolies comme ça que derrière leur boîte en carton. Et là vous voyez donc derrière les cuposquettes de Sailor Moon et la magnifique figurine de Pluto, il y a les DVD que j'ai de manga. Donc ça j'en parle très peu mais j'en ai quelques-uns quand même. Là c'est mon plus grand mur donc le mur qui est vraiment en face de la porte avec à gauche le vélo. Et ici donc on a une magnifique image de Wistful, le petit poids et le cadeau de Matt offert de Disney. Mes packs donc là on a Pongo et Perdita, Aladdin First Wish, Kiss the Girl évidemment. En dessous on a Orville, une pop que j'adore. Ici on a alors Maëlle de Vaiana mais vous me croirez sur parole. Et la petite animator. Ensuite donc là c'est vraiment mon mur de pop. Alors là je vais pas tous vous les nommer. En gros ici on a un étage de petite sirène. Oui elle me prend carrément un étage. Ensuite on a quelques Vaiana. Là c'est tout du Disney. Après on est sur du Sailor Moon. Black Lady. On revient sur du Ariel, le pack princier. Ensuite série télé. Donc là on a toutes les Orphan Black, enfin toutes les filles Orphan Black. Ensuite on a toutes les Once Upon a Time. Je sais pas si vous voyez mais on a certains qui sont dédicacés. On revient sur du Disney. Oui c'est un peu le bordel je sais. Là on a encore du Disney. On a deux Pokémon. Le troisième est en dessous. Là on a encore des séries télé avec le Arrowverse. En dessous on a... Bah là on commence à être entre les séries télé et les films. Voilà. Bah je vais pas dans la Squirtle. Il est là. Les derniers. Et puis l'étage en dessous. Voilà. Hop. Harry Potter. Twilight. Et Star Wars. Ensuite ici c'est le mur de gauche. Donc là c'est l'étagère Ariel. Parce que vous vous doutez bien qu'avec tout ce que j'ai bah il lui faut au moins une étagère. Là c'est pareil. Je vous les ai mis en très rapide. Parce que bah normalement vous les avez tous déjà vues. Alors elles sont positionnées comme ça. Donc on les voit bien toutes quand on est devant. Bon je vais essayer de trouver un système un peu mieux. Parce que bon on les voit pas forcément toutes. Elle par exemple je pense qu'elle va retourner avec les pop. Elle je vais lui trouver une autre place. Et je pense qu'à terme les LE vont retourner avec leurs copines qui sont en bas. ça me paraît plus logique. Plutôt que de les mettre sur l'étagère Ariel. Comme ça ça me fera gagner un peu de place. Ensuite donc là on a encore quelques mangas. Ici vous voyez je n'ai pas le 1 à 3 de Magic Knight Rear. C'est parce qu'elles ont été prêtées. Et je sais pas si je les reverrai un jour. Donc je pense que je vais finir par les racheter. Ici on a quelques petits porte-clés. C'est leur moon. Ensuite des mangas. Mes deux petits amiibos. Mes uniques. Ensuite on a Réponse qui est toute seule. Ne me demandez pas pourquoi. Je sais pas. Ici on a Ariel et Vaiana qui vont avec. Et derrière on a A My Goddess. Mais comme vous allez le voir il me manque le numéro 43. Si vous l'avez je suis preneuse. Et puis des mangas. Et enfin les Rock Candy que vous aviez déjà vus. Ensuite donc on continue. C'est les mêmes suites. Putain voilà les mangas. Ensuite ici on a la 3 pile de mangas non lus. Ici c'est la pile des nouveautés. Donc ceux que je... Les nouvelles séries. Ici en gros c'est les René. Il y a juste Flou de Basket qui s'est perdu. Et ça c'est ceux en cours que j'ai pas encore lus. Donc qui sont les prochains à lire. Ensuite on continue. La Q-Posket que j'essaye de vendre que j'ai en double. Parce que c'est pas une vraie. Mes jeux DS. Derrière on a les DVD de convention. Ma boîte Sakura du Japon. Et une canette qui m'a été offerte par un acteur en convention. Là on continue. Les mangas donc d'une taille un peu différente. Là c'est toute la collection Clampou presque. Voilà. Ça continue. Et le petit coeur que vous apercevez. C'est un coeur qui a plus de 15 ans. Qui a été fait par mon chéri. Donc c'est du cuivre. C'est lui qui l'a fait de ses propres mains. Et c'est l'un de ses premiers cadeaux je crois. La petite horloge Shakura. On continue les mangas. Ici dans les Ranma il manque le numéro 6. C'est la loot qui l'a. Là on a quelques mangas en japonais. Et derrière c'est des BD. Et quelques hardbooks que j'avais. Ici c'est la boîte du swap. Qui me permettra de remettre Maëlle normalement. Et mes animateurs. Donc Ursula, Ariel, Cendrillon, Aurore. Et Vaiana et Belle. Et le petit bordel. Voilà. Vous avez fait le tour de ma salle. Je ne sais pas si c'est une vidéo qui vous plaira ou pas. Si jamais c'est quelque chose qui vous plaît. Surtout n'hésitez pas à me le dire. Et je ferai l'autre salle. Allez à la semaine prochaine. Salut ! Ciao ! Ciao !